Le podcast Équilibre en famille est un rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Agnès Jambard, maman love de Saint-Limière, experte en leadership familial, et Hervé Jambard, zèbre dans l'âme, coach en PNL. On se retrouve tous les vendredis avec un nouveau podcast où Hervé et moi on vous partage sous forme de conversation nos regards croisés, qui sont passionnés pour la pleine conscience, la spiritualité et la pensée quantique. Ensemble, on vous emmène dans notre univers pour vous partager nos explorations et vous donner des clés essentielles à votre transformation. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Oui, bonjour à tous, toujours aussi content de vous retrouver et toujours aussi content de te retrouver Marie-Agnès. On adore particulièrement ces moments justement où on se pose et où on croise justement nos visions, bien sur l'équilibre qu'on peut trouver dans nos familles. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler de cette notion d'oser être soi-même. Comment justement, on nous pose souvent la question, comment être soi-même au cœur de notre famille, qu'on ait des enfants ou pas finalement ? Je ne sais pas si tu es OK avec ça, mais parce que déjà en couple, comment je peux oser être moi-même ? Oui. Et après aussi, quand il y a des enfants et en même temps que oser être soi-même, c'est permettre aussi à l'autre d'être lui-même. Tout à fait, c'est l'effet miroir. On en a déjà parlé. Et le fait d'être soi-même, c'est un sujet intéressant puisqu'il ne faut pas confondre oser être soi-même et être égoïste. Parce qu'après, on peut penser qu'être soi-même, c'est que de l'égoïsme pur. Non, je pense, moi, je fais la différence. L'égoïsme, c'est je décide pour moi, je fais ce que j'ai envie, pas ce que j'ai envie et je ne pense qu'à moi. Et oser être soi-même, c'est effectivement prendre peut-être une action ou faire quelque chose ou dire quelque chose, mais en même temps, en prenant en considération l'impact et l'effet que ça va engendrer sur ton environnement. Tu vois ? Alors que l'égoïste, lui, il ne va pas réfléchir. Lui, il va uniquement agir pour lui sans réfléchir ce que ça va engendrer derrière. Par contre, effectivement, oser être soi-même, c'est oser se respecter. Oser faire ce que j'ai envie de faire. S'écouter aussi. Voilà, bien sûr. Et donc, du coup, aussi voir un petit peu et avoir cette ouverture d'esprit de voir ce que ça va engendrer, ce que ça va impacter autour de moi si j'ose être moi-même. Oui, c'est génial. Tu commences fort à nous partager justement cette grande différence entre, effectivement, souvent quand on se dit s'écouter ou oser choisir, il y a souvent cet amalgame avec l'égoïsme. Mais ce que tu viens d'expliquer, je trouve, c'est hyper judicieux et hyper pertinent parce que c'est important de bien voir cette grande nuance. Il y a l'écoute de soi, mais en même temps, il y a cette écoute de tout mon système qui m'entoure. Alors qu'on soit en couple ou finalement qu'on ait des enfants, 1, 2, 3, 4 ou 5 comme nous, c'est vraiment de prendre conscience. Il y a cet écosystème. Mais plus finalement, je vais prendre, je vais écouter. Parce que quand on parle de l'écoute de soi, il y a soi-même. Puis il y a aussi cette écoute de mon être. Il y a un petit côté un peu plus spirituel, mais c'est ça de ce qui est... Oui, de mon être profond, c'est ça. Alors justement, je pense que l'égoïsme, c'est l'écoute de son mental. Et l'écoute de soi, en fait, c'est quand ça résonne avec ton corps, avec ton cœur. Je pense que ça vient du cœur et de l'âme profonde. Et ça, c'est l'écoute de soi. Donc quand tu fais une action où tu sens que ton corps, ton âme est triste, et bien là, tu ne t'écoutes pas. Et donc du coup, en fait, l'écoute de soi, oui, doit venir effectivement du cœur et du corps. C'est ça qui va t'indiquer que tu n'es pas dans l'égoïsme. L'égoïsme, c'est celui qui va réfléchir et qui va poser l'action avec sa tête, en fait. Et du coup, dans nos vies de famille, ce n'est pas forcément ce qui est le plus judicieux. Enfin, pas le judicieux, mais ce qui est le plus facile. C'est ce qui est le plus judicieux, effectivement. C'est un apprentissage, vraiment l'écoute de soi. Au cœur d'une vie de famille, c'est un vrai apprentissage, parce qu'on a tout un tas de croyances et de conditionnements. Tu viens dans le V1, la croyance que c'est égoïsme de s'écouter. Ça, c'est une des grosses croyances qu'on peut avoir au conditionnement. Et puis aussi, c'est challengeant, parce que parfois, ça nous met dans des situations, j'ai envie de dire, inconfortables. Parfois, s'écouter, ça, hein ? Oui, parce qu'en fait, tu peux partir sur, effectivement, une écoute de soi, mais du coup, un choix fait du cœur et du corps. Et du coup, ça va aller impacter ton environnement. Et pas forcément en positif, ça peut, effectivement, aller toucher l'autre dans son émotionnel aussi. Et créer des tensions, du coup. Et puis là, du coup, le mental peut vite arriver en disant, tu vois, j'essaye de m'écouter. Et puis finalement, l'autre, mon conjoint ou mon enfant ne me comprend pas. Et du coup, c'est tendu. Donc, la prochaine fois, je ne m'écouterai pas. Et puis, je ferai plus plaisir à l'autre que de m'écouter moi-même. Oui, c'est vraiment un jeu subtil, cette écoute de soi. Et pour moi, vraiment, si justement, on vit dans notre famille, à partir de cette présence et à partir de cette écoute, à chaque instant, on va pouvoir, c'est vraiment, moi, je le vois un peu comme une danse entre toutes nos émotions. Et oui, parfois, m'écouter moi-même, ça va faire une résonance dans mon conjoint, dans mon enfant. J'ai envie de vous raconter une petite histoire qui était arrivée pour imager avec un de mes enfants qui adorait que je lui raconte des histoires le soir. Ils adoraient ça. C'était vraiment important pour eux. Et moi, j'étais souvent cette femme, cette maman qui n'allait pas m'écouter, qui allait faire tout pour donner à l'autre. Et finalement, je n'étais pas du tout dans l'égoïste. Je n'écoutais pas du tout la part de moi et mon corps. Puis là, c'était dans mes années d'apprentissage. Et je pense que je suis toujours en apprentissage pour affiner, pour aller plus loin. Et là, mon fils qui adorait que je lui raconte des histoires, il avait peut-être 6 ans, un truc comme ça. Le soir, je sens vraiment que je suis fatiguée. Et vraiment, je lui dis, écoute, non, là, je ne peux pas te raconter l'histoire. Je suis fatiguée. Mon besoin de l'instant, c'est vraiment de dormir. Donc là, j'écoute plus que d'écouter, oui, j'écoute mon corps, j'écoute ce qui est présent pour moi. Et là, je choisis de lui dire non à lui. Et donc, du coup, de ne pas lui raconter d'histoire. Ça l'a mis dans une grande colère. Ça lui a fait toucher une grande colère. Il est parti de ma chambre. Il a claqué la porte. Vraiment, c'était énorme. Et donc, il nous faut du courage aussi. Parce que se choisir, quelque part, ça demande du courage. Et parce que c'est accepté qu'effectivement, l'autre, là, il n'était pas en ouverture finalement de comprendre qu'il avait son jeune âge. Et quelque part, derrière, ça lui a fait toucher, lui, une colère. Mais il m'a fallu du courage. Je me souviens, à ce moment-là, j'avais juste envie de me relever, puis d'aller lui voir, lui dire bon, je vais te raconter l'histoire. Et puis, ben non. Parce que dans le jeu de la conscience, c'est ok, là, je me respecte, je me choisis. Ben lui, ça lui fait vivre une expérience qui va le faire aussi grandir, qui va lui montrer que je ne peux pas toujours être à mon service. Puis derrière ça, je lui montre ce que c'est de m'écouter aussi, de me respecter. C'est ça aussi, dans l'écoute de soi, c'est se respecter soi. Et en même temps, ben, on a tous les deux grandi. Lui, il a grandi parce qu'il a touché une colère. Il a appris, justement, à aussi à vivre sa colère. Moi, j'ai appris à me respecter. Et malgré que l'autre soit en colère, en face, parce que je me respecte, tenir bon, en fait, ce genre de petites expériences répétées de multiples fois avec mes autres enfants ou même parfois avec toi, qui fait que j'ai appris, justement, à être de plus en plus à mon écoute et à me dire oui à moi. Oui, ben, c'est ça, en fait. L'écoute de soi demande, en fait, une grande estime de soi et un grand amour de soi. À partir du moment où tu n'as pas ces deux ingrédients, c'est sûr que tu ne peux pas t'écouter et tu vas toujours faire pour faire plaisir à l'autre. Et dans le grand jeu de la conscience, c'est voir aussi que si on prend de la hauteur par rapport à l'histoire, c'est de voir que l'autre, parfois, il a besoin, justement, de vivre cette expérience de refus ou de contrariété. Et il y a une autre histoire qu'on avait envie de vous raconter par rapport à ça, qu'on a vécu ce week-end, vendredi soir, où on avait prévu une sortie en famille. Et puis, au dernier moment, en fait, Hervé a senti que ce n'était pas juste pour lui d'y aller parce qu'il était en train de vivre des choses intérieurement et que, finalement, il pose son choix de ne pas venir avec moi. Alors, moi, c'est venu me chercher, c'est venu me mettre beaucoup de, finalement, de... Je ne sais pas si c'est... Oui, colère et la tristesse. Surtout la tristesse. Parce qu'on avait organisé cette sortie en famille et puis, du coup, je me retrouve toute seule avec mes enfants. Donc, j'étais un peu contrariée. Et en même temps, j'avais une vraie envie d'aller à cette fête. Donc, et toi, tu t'es choisi en disant, ben non, finalement, moi, j'ai envie de rester là. Et ça nous a permis à tous les deux... Donc, effectivement, moi, ça m'a contrariée. Et ça, quelques années auparavant, tu ne l'aurais pas fait. Non. Non, non, je serais venu. Et justement, c'est ce qui m'a permis de voir que j'avais... Donc, que je me respectais de plus en plus. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je venais avec vous, en fait, comme je me connais, puisque j'avais un rendez-vous, j'avais... Donc, du coup, je sais très bien que j'allais mettre une pression à tout le monde pour qu'on puisse rentrer à l'heure. Et finalement, on se privait d'une certaine liberté. Enfin, je privais tout le monde d'une certaine liberté si je décidais de venir quand même, puisque j'avais ce fameux... J'avais quelque chose d'important à faire. Et donc, du coup, j'ai préféré dire non, je ne vais pas y aller. Du coup, je vais finalement enlever le stress pour moi de me dire, tiens, je ne serai jamais retour à l'heure. Je vais enlever le fait que je vais être désagréable avec ma famille parce que je vais presser tout le monde en disant, allez, on se dépêche, il faut rentrer, il faut rentrer. Et donc, du coup, ça m'a permis de voir ça. Et finalement, je me suis écouté et donc, je ne suis pas venu. C'est vrai que sur le coup, je ne t'ai pas expliqué pourquoi, parce que je ne l'avais pas vu comme ça sur le coup. On a compris après, c'est vraiment ça. On a compris après. Mais donc, du coup, voilà. Et toi, effectivement, j'ai bien vu que ça venait monter, comme tu disais, tristesse et colère. Et en même temps... Contrariété. Et en même temps, on peut voir aussi que là aussi, c'est une forme aussi, entre guillemets, de mental, de projection, de se disant, tiens, on va passer une soirée sympa tous ensemble. On s'attend à quelque chose. Et puis finalement, au dernier moment, on modifie quelque chose. Et donc, cette projection mentale n'existant plus, du coup, viens te chercher aussi dans tes années. Oui, et dans cette écoute de soi, ben voilà, moi, je suis restée dans mon écoute et j'avais vraiment envie d'aller à cette manifestation, même si j'étais effectivement déçue du changement, du changement de dernière heure. Et derrière tout ça, ce qui est juste assez magnifique, c'est que quand on s'écoute, même si toi, ben effectivement, comme je disais avant, c'est quelque chose qui ne t'aurait pas fait parce que tu n'aimais pas me décevoir. Enfin, pas décevoir, mais me contrarier. Donc, tu te coupais de ton écoute pour ne pas contrarier l'autre. Et puis, vraiment, au fil de ces années, de tout ce travail qu'on a fait, maintenant, tu as eu cette compréhension que cette contrariété, elle m'appartenait. C'était à moi. C'est moi qui en était responsable. Je ne suis pas responsable. Hervé, il était... Moi, j'aime souvent prendre de la distance avec les choses. Mais Hervé, il était... C'est la vie au travers d'Hervé qui a fait exactement ce qu'il fallait pour que moi, je puisse aller visiter des espaces en moi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. On a débriefé de ça le lendemain parce que le soir, du coup, moi, je rentrais tard. Moi, de mon côté, j'ai pu expérimenter comme une forme de dépendance que j'avais finalement avec toi parce que j'avais prévu cette soirée familiale tous ensemble. Et puis là, d'un seul coup, je me retrouve toute seule. Il y avait vraiment un espace de... Oui, j'ai pu pointer. Alors, c'était très utile, mais un espace où il y avait encore cette forme de dépendance que mon bonheur dépendait que Hervé soit avec moi ou pas. Et finalement, je me suis offert cette... Soirée. Ce grand moment, cette grande soirée où à un moment donné, après le spectacle qu'on avait vu, il y avait comme une envie peut-être de rentrer pour vite être avec Hervé. Et puis là, ça fait... Non, non, je suis là. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ? Et on est vraiment restés dans l'instant présent. Et du coup, on a passé toute la soirée. On a fait des concerts et on a passé vraiment des moments merveilleux. Et moi, je me suis offert le cadeau de voir vraiment encore une fois que mon bonheur, il est là ici et maintenant et il ne dépend de personne. Mais j'ai pu voir qu'il y avait encore un espace en moi qui croyait en ça et qui se disait qu'il avait besoin de l'autre, en l'occurrence Hervé, pour passer une merveilleuse soirée. Et donc, c'était pour moi, finalement, ça a été un vrai, vrai cadeau. Mais parce que j'ai pu prendre aussi cette hauteur et que je ne suis pas restée... Fichée, hein. Ouais, enfin, je ne me suis pas laissée embarquer par mes émotions. C'est vraiment ça. Nos émotions sont vraiment un outil génial. Enfin, sont des outils géniaux qui nous permettent vraiment de... Justement, qui nous accompagnent dans ce être nous-mêmes et qui sont des guides hyper importants quand on ne s'accroche pas à eux et qu'on ne se laisse juste traverser par eux. Et ça vient nous parler, notre corps aussi. Et donc, du coup, moi, il y a eu vraiment un magnifique cadeau au travers de cette expérience. Ouais. Et ce qui est intéressant, du coup, puisque je me suis écouté... Donc, du coup, toi et les enfants, vous avez pu vivre ce que vous aviez à vivre pleinement. Alors que si, effectivement, on fait marche arrière, je viens avec vous, j'ai ce rendez-vous à 21h, donc, du coup, on est obligé de se presser, de rentrer. Du coup, fin de la soirée et peut-être frustration pour certaines personnes, pour toi, pour les enfants. Alors que là, ça vous a permis de vous éclater, de passer une superbe soirée. Moi, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Et du coup, finalement, tout avait sa place, justement. Oui, et derrière ça, c'est que toi aussi, du coup, ça t'a donné un espace de solitude, j'ai envie de dire, d'être seul avec toi-même toute la soirée. Et du coup, ça t'a permis de mettre de la clarté dans ce que tu es en train de vivre en ce moment, d'avoir un temps d'introspection où là, tu es vraiment seul. Il n'y a personne à la maison. C'est ça. Tu es seul. J'étais seul. Et du coup, ça m'a permis de voir pas mal de choses. Ça m'a permis de prendre des bonnes décisions qui vont faire bouger beaucoup de choses à partir de lundi. Donc oui, moi, je suis content d'être passé par là et de m'être écouté, en fait. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que dans ce oser être soi-même, c'est vraiment, je trouve, dans une vie familiale, peut-être la chose sur laquelle on devrait être le plus focus tout le temps. Arrêter de faire pour les autres. Arrêter de faire par rapport aux conjoints. Arrêter de faire par rapport aux enfants. Mais faire à partir de ce qu'on ressent là. C'est ça. Et plus qu'être soi, c'est notre ressenti. Parce que c'est ça. Toi, tu as agi. Cette décision de dernière minute de ne pas venir, c'est parce que tu as eu ce ressenti que ce n'était pas juste pour toi de venir. C'est ça. Ce n'était pas à l'aise dans mon corps. Et oui, je n'avais vraiment pas envie d'y aller parce que, effectivement, alors là, c'est peut-être un peu le mental aussi qui est venu jouer. Mais je savais très bien que si je le répète, si je venais, j'allais mettre la pression sur tout le monde et on n'allait pas passer un bon moment de toute façon. Mais peu importe, ce qu'on voit derrière tout ça, c'est que c'était absolument parfait qu'il se passe ça. Que tu sois dans ton écoute et que tu dis ça, que moi, du coup, je choisisse quand même d'y aller sans toi et que du coup, je puisse toucher cette contrariété et me dire, mais où est-ce que ça vient me contrailler ? Parce que du coup, moi, je suis sans arrêt dans ce travail permanent d'observation de moi-même et de mes réactions et de mes émotions et me dire, OK, mais c'est quoi ? Et c'est là que ça m'a amenée à toucher cet espace, encore si petit soit-il, où il y avait une dépendance, que j'avais besoin de certaines conditions pour être heureuse en fait et à partir du moment où ça s'est vu à la lumière de la conscience, pouf, ça tombe et du coup, ça nous a permis vraiment de passer une superbe soirée. On a dansé, on s'est fait un concert rock qui était absolument magnifique et finalement, qui t'a donné toi l'espace et le lendemain, quand on s'est retrouvés, on a pu débriefer parce qu'on aime beaucoup aussi finalement être soi-même. Ce qui est important dans la famille, que ce soit avec les enfants ou dans le couple, c'est de garder la communication, de partager à l'autre parce que c'est ce que nous on fait régulièrement, plus que régulièrement, tous les soirs, on a toujours un temps de débrief de notre journée, de ce qu'on a vécu, de nos émotions et de se communiquer parce qu'on peut vraiment oser être soi-même dans une famille mais ce qui est important, c'est cette communication qui va permettre à... la compréhension. Oui. Cette communication permet la compréhension. Oui, parce que justement, là, dans l'exemple qu'on vous partage de cette soirée, ce n'était pas... Hervé ne faisait pas les choses contre moi ou parce que... Non, je dirais même que pendant un moment, comme je voyais, je voyais bien que ça venait te chercher jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier moment, à un moment donné, j'ai failli dire bon, allez, ok, je viens. J'ai failli presque pas m'écouter et puis je me suis dit non, non, reste... Oui, tu as pu regarder ces mouvements-là. Je voyais bien que j'étais prêt, en fait, à ne pas m'écouter pour finalement alimenter ton plaisir et là, je me suis dit... Et tu n'es pas responsable de mon plaisir. C'est ça qui est... C'est important de voir aussi que finalement, dans la famille, que ce soit ton conjoint, que ce soit tes enfants, ce n'est pas eux, ce n'est pas d'eux que dépendent ton bonheur. Ton bonheur, il est là, il est en toi. Alors eux, moi, j'aime bien dire souvent c'est des cerises sur le gâteau, des choses qui viennent en plus mais si on est dans cette attente que c'est l'autre, nos enfants, notre conjoint qui va nous apporter notre bonheur, on risque d'être sans arrêt déçus, en fait. Est-ce qu'on vous partage cette histoire parce que je trouve qu'elle est intéressante de voir comment le processus se met en place quand même. Et puis je dirais, tu parles, je rebondis sur ce que tu dis mais plus en fait tu vas être toi-même à prendre tes décisions, plus tu vas être proche de la réalité de ce que tu es vraiment et plus tu vas rayonner ce que tu es donc finalement ton environnement va rayonner aussi ce que tu rayonnes et donc plus tu seras en accord avec ta famille, avec ton époux, avec tout le monde. Ce qui n'est pas évident au début, c'est parce que les gens doivent apprendre à ne pas être égoïstes mais donc à être eux-mêmes et prendre ces décisions et donc effectivement au départ, au début, ça peut effectivement engendrer des tensions puisque je n'ai pas l'habitude d'être comme ça, j'ai l'habitude de dire oui tout le temps pour faire plaisir et d'un seul coup là je dis non. Et puis on se rend compte que finalement c'est construit sur quelque part un peu de faux semblants et donc plus tu vas t'écouter, plus tu vas faire ces actions-là et plus en fait l'harmonie va arriver. C'est hyper important ce que tu dis merci parce que c'est vraiment petit pas après petit pas parce que c'est vraiment nous aussi le chemin qu'on a fait, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans cette mise en conscience dans notre vie, qu'on vit à partir de cette conscience-là, à partir de cette exploration, à partir de ce regard qui est centré sur chacun de nous-mêmes en fait, c'est ça, de cette prise de responsabilité. Effectivement, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, non c'est plein de petits pas parce qu'effectivement on ne peut pas passer de je dis toujours oui à tout le monde sans m'écouter à je m'écoute totalement. Il y a vraiment c'est des petits pas. De toute façon, tu ne peux pas, si tu as pris l'habitude de dire oui à tout le monde tout le temps, tu ne peux pas du jour au lendemain te lever un matin en disant c'est terminé, je vais dire non à tout le monde et je vais m'écouter moi. Non, parce que là aussi on a un mental, on a un conscient et donc du coup il faut l'habituer, il faut le rassurer en lui disant ce n'est pas parce que je vais dire non aujourd'hui que je ne vais plus être aimé. Parce qu'il y a ça aussi, souvent les gens refusent de s'écouter par peur que l'autre ne va plus l'aimer. Mais en fait, finalement, c'est du faux semblant là aussi puisque la personne t'aime alors que tu n'es pas réellement toi. Donc finalement, soyons pleinement nous-mêmes et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas rayonner différemment et ton environnement rayonnera différemment aussi. Et c'est vraiment des petits pas, des petits pas et une petite technique qui est hyper importante toi qui nous écoute, si tu es dans cette situation là et que tu as plus tendance à écouter les autres qu'à t'écouter toi-même, à écouter tes ressentis ou ce que tu sens profondément en toi, eh bien, c'est de célébrer chaque petite victoire comme ça que tu fais toi. Je racontais tout à l'heure l'histoire de la lecture avec mon fils il y a quelques années. C'est vrai que je m'en suis fait une victoire parce que j'ai réussi à ne pas être touchée finalement par la colère et la tristesse de mon fils. Mais j'ai célébré de « waouh, là, je me suis écoutée, je me suis choisie et j'ai choisi de lui dire non parce que vraiment, j'ai besoin de dormir. » Et ça a été un grand apprentissage pour moi comme pour lui. Et ça, on doit se le célébrer. C'est tous ces petits pas, en fait, c'est une multitude de petits pas qui nous amènent de plus en plus à être à notre écoute et plus moi, je suis à mon écoute, plus Hervé, il est à son écoute et plus nos enfants sont aussi dans leur écoute. Plus personne ne fait du faux semblant pour être aimé. Et du coup, on apprend, on évolue ensemble et c'est vraiment, à mon avis, je parlais tout à l'heure, j'étais en direct sur le groupe du Bien Vivre en Famille, mais pour moi, c'est vraiment aussi une des clés de ce Bien Vivre en Famille. C'est une grosse clé d'ailleurs. C'est peut-être la seule grosse clé, en fait, non ? Pas la grosse puisqu'on en a levé d'autres, mais c'est un gros pilier, oui, c'est sûr. Oui, d'arrêter de faire pour faire plaisir à l'autre, mais de faire parce que c'est ce qu'on ressent profondément. Alors, c'est tout effectivement un apprentissage à mettre en place. Oui, parce que même en couple, on peut parler de... On ne l'a jamais réellement abordé, mais on peut parler aussi pour un couple de la relation sexuelle. Combien de femmes disent oui à leur mari en se couchant le soir, en ayant une relation sexuelle pour faire plaisir à son mari ? Et de peur de ne plus être aimée va quand même passer à l'action, alors que finalement, son corps est fatigué, elle n'a pas forcément envie, mais elle va dire oui parce que... Oui, oui, oui. Et c'est vrai, c'est vrai que tu as raison. Dans cette intimité de la sexualité, là aussi, effectivement, cette écoute de soi et d'oser parfois, dire non à son compagnon parce que le corps est fatigué, parce que le corps n'est pas bien. Et puis si le compagnon, finalement, il n'est pas content ou il n'apprécie pas, évidemment, c'est son émotion à lui, mais ce qui est important, c'est d'être... Finalement, moi, je tente de plus en plus à être justement dans cette... Avoir zéro concession par rapport à l'écoute de ce que je sens là, on va dire. C'est ce que je sens là et je ne peux pas faire... Je ne peux plus faire semblant alors que je viens quand même du début où moi, je les ai toujours ouï à tout le monde, à tout ce qui était autour de moi et je n'étais pas du tout dans mon écoute de moi. Moi aussi. Oui, on était tous les deux là-dedans et c'est vrai que moi, il y a eu une... Je rends grâce à une maladie que j'ai eue qui s'appelle la fibromyalgie il y a maintenant 25 ans, j'ai eu ça. Ou 24 ans, on en a 24 ans. Et après une bonne année de recherche de c'est quoi cette maladie, de ces douleurs où la médecine ne comprenait pas, je me souviens d'un médecin sur Bordeaux qui m'avait invité à prendre un livre et à mettre dans mon livre tous les jours qu'est-ce que je fais pour moi. Là, je l'ai regardé avec des grands yeux, je me suis dit comment un médecin peut bien des choses comme ça ? Oui, ou pas un livre, un cahier. Oui. Un cahier ou est-ce que tu prenais du plaisir pour toi. C'est ça. Quand est-ce que tu prenais du plaisir ? Et ça a été le début, donc merci à cette maladie de la fibromyalgie que je n'ai plus aujourd'hui mais qui m'a permis de prendre conscience à ce moment-là que finalement, j'étais partie à me vouer pour ma famille, pour les autres, mes accueillis, mon mari, les autres, les autres, les autres. Et puis moi, je n'avais pas d'écoute de moi et je ne m'octroyais aucun espace. Et ça a été toute une rééducation que j'ai dû faire qui m'a permis vraiment de sortir de cette maladie et puis d'être où j'en suis aujourd'hui. Et croyez-moi, pour ça, je ne ferai pas demi-tour une seule fois parce que c'est vraiment bon de vivre à partir de cette écoute de soi parce qu'en même temps, quand on est dans cette écoute de soi et de ses ressentis, on est relié au grand tout et à l'univers. Donc, il y a vraiment une alchimie et il y a vraiment une danse et la vie nous porte en tout temps et la vie nous soutient plus on est dans cette écoute. Et donc, du coup, on est dans, j'ai envie de dire, dans le flot de la vie. Donc, tout est beaucoup plus, on est aligné à notre être et donc tout est beaucoup plus fluide, plus léger en fait. Oui, il y a effectivement, quand tu es comme ça, il y a effectivement, et puis du coup, comme tu es dans la vision du monde, tu vas voir des choses que finalement, si tu n'es pas aligné avec toi parce que tu fais du faux semblant avec toi, il y a plein de choses qui vont te passer devant et tu ne vas pas saisir l'opportunité, tu ne vas pas pouvoir les voir. Alors que si tu es aligné, comme on dit, c'est le tapis rouge qui se déroule et c'est parce qu'effectivement, on est pleinement avec soi, on est entièrement avec nous, aligné avec la vie puisqu'on ne fait qu'un et là, tout s'ouvre. Alors, on répète, au début, c'est une rééducation, il faut se rééduquer, c'est apprendre une nouvelle façon de vivre, c'est célébrer les petites réussites, les petites victoires justement où là, oui, je me suis écoutée et je vois et d'être observateur de notre vie parce que plus vous allez vous entraîner à vous écouter, plus vous allez voir que c'est juste, plus vous allez voir que tout s'orchestre autour de vous à partir du moment où vous êtes dans cette écoute profonde de vous-même et ça permet vraiment une vie de famille beaucoup plus légère et alignée avec l'univers donc ça, c'est absolument magnifique et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire, nous dire comment ce podcast vient rayonner, 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 raisonner en vous, est-ce que pour vous c'est facile peut-être de se poser avec cette question et qu'est-ce que ça prendrait que je m'écoute encore plus ? c'est peut-être... Ou quelle action demain je peux faire pour une seule action demain qui va me permettre de m'écouter moi et de ne pas dire oui à l'autre mais de lui dire non pour me dire oui à moi-même une action demain laissez écouter voilà ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui et puis pour ceux qui ont envie d'aller plus loin là on démarre le 4 juillet une colo la colo des lumières qui va être un accompagnement pour seulement 15 personnes donc voilà parce qu'on avait envie d'avoir un petit noyau intimiste ça va se passer sur internet c'est la colo des lumières on l'a appelé comme ça pour se mettre en lumière pour oser être soi donc on a eu envie que cet accompagnement estival il soit simple léger joyeux et en même temps puissant c'est donc 8 semaines où on se mettra à votre disposition il y aura 3 masterclass il y aura un canal vibratoire qui vous accompagnera durant ces 8 semaines où nous on sera disponible à vous intimement et bien tous les jours ouvrés et puis voilà on va oeuvrer j'ai envie de dire dans le visible on va faire des échanges on va avoir ces masterclass on va partir pratico-pratique de ce que vous expérimentez dans votre vie on va décortiquer tout ça prendre de la hauteur et puis on va travailler aussi avec l'invisible avec l'univers avec la vie c'est vraiment un accompagnement qui va se vivre sur mesure en fonction aussi des personnes qui vont venir dans cette colo et puis l'idée c'est de mettre à jour vraiment la lumière la lumière intérieure l'être que l'on est d'aller toucher sa puissance lui permettre de laisser briller et pour justement atteindre sa pleine puissance alors dedans on va clarifier les besoins de chacun en se faisant aussi moi j'aime beaucoup cette idée de miroir des uns des autres effet de résonance on est vraiment un on est tous animés par cette même énergie de vie mais on est tous dans notre spécificité et ce qui est génial dans l'accompagnement de groupe et on le vit un peu dans la tribu c'est que vraiment on se fait miroir les uns des autres donc on avance beaucoup plus vite donc on va clarifier les besoins on va lever les freins et les limitations qu'est-ce qui nous empêche justement parce que parfois on a tout un tas de croyances et de conditionnements qui nous bloquent et qui nous empêchent justement d'oser être nous-mêmes dans notre famille on va harmoniser l'énergie féminine et masculine déjà on sera tous les deux donc on a deux énergies différentes mais qui sont complémentaires donc qui offrent vraiment un accompagnement encore plus puissant on va aussi aller explorer comment équilibrer les différentes sphères de vie la pro la familiale la perso et puis on va affiner l'écoute de soi l'écoute du corps l'écoute du coeur et puis on va apprendre à danser avec nos émotions et avec la vie on veut vraiment que cette colo elle soit joyeuse légère et en même temps puissante et utiliser finalement peut-être cet espace de l'été où souvent c'est relax c'est l'apéro c'est les moments tranquilles et où on est vraiment plus détendu et bien l'utiliser pour justement se mettre beaucoup plus en lumière oser être nous-mêmes et arriver dans l'énergie de la rentrée à partir d'un autre endroit pour se créer une autre réalité une autre vie de famille beaucoup plus légère et alignée justement avec qui on est avec qui on est profondément tout à fait une colo comme dit le mot colo moi ça me fait penser quand j'étais enfant où tu pars en colonie de vacances où effectivement c'est simple c'est joyeux c'est sympa c'est les vacances c'est ce qu'on vous propose à travers ce programme quelque chose de simple joyeux mais par contre de puissant oui c'est ça c'est qu'on va vraiment on va travailler avec nous l'univers il y a vraiment on va travailler sur tous les plans en fait et voilà de façon assez simple simple mais puissante voilà donc on vous met le lien sous ce podcast si vous voulez découvrir la proposition en plus on l'a fait vraiment à un tarif très très doux très estival pour seulement 15 personnes donc allez découvrir la proposition plus en détail sur le lien que vous trouverez sur ce podcast et puis n'hésitez pas à liker à partager ce podcast de la plateforme où vous l'écoutez pour inspirer un maximum de personnes et puis nous écoutez on vous souhaite une très très belle semaine et puis on vous dit à la semaine prochaine ouais alors effectivement belle semaine à tous et à la semaine prochaine bye bye les amis au revoir à tous bye bye je te m'aspirais je te m'aspirais revoir à tous mais un peu je te m'aspirais je te m'aspirais Merci.